Bonjour à tous, on va se retrouver sur cette vidéo bonus sur Rivalstar Horse Racing version PC pour la création d'un cheval. Alors, on va déjà, on arrive sur le horse créateur, donc créateur de chevaux, nous avons ces trois sections. La communauté des créations, donc je pense que c'est pour partager ses créations avec les autres joueurs de Rivalstar, donc en ligne ou ses amis. C'est Your Collection, donc notre collection à nous, pour voir nos chevaux que nous avons créés et les éditer en cas de besoin. On peut voir, par exemple, que j'ai déjà fait des chevaux, je peux les éditer, etc. Mais on reviendra sur ce sujet-là après. On va d'abord se concentrer sur horse créateur, donc le créateur de chevaux. Du coup, on se rend là. On peut commencer par choisir le nom. Donc, soit on met un nom n'importe quoi, genre banane singe, soit on met un nom aléatoire. Voilà. Savoir que les noms aléatoires, ce qui est bien, c'est que le commentateur peut les dire dans les courses. Contrairement aux noms que nous écrivons, genre banane singe, le commentateur, dans une course, n'allait pas mettre banane singe. Voilà, bref. Donc, on confirme. Ensuite, on sélectionne le sexe de notre cheval. Donc, soit un étalon, stallion, soit mère, une jument. Bon, savoir que le jeu est en français sur Steam. Je l'ai déjà dans la précédente vidéo, mais je vais l'avoir en français. Par contre, faites attention. Cannot breed. Ça veut dire que ces chevaux, les chevaux du créateur de chevaux, ne peuvent pas être mis à la reproduction, qu'ils soient étalons ou juments. Ce sera impossible de faire reproduire les chevaux que vous créez. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire des bons chevaux qui vous serviront plus potentiellement pour les courses que pour votre élevage. Ensuite, nous pouvons choisir les préférences. Donc, la préférence retour, donc derrière. La préférence front, donc devant. Ou la préférence middle, donc milieu. Donc, le cheval aime bien être dans un groupe de chevaux. Après, nous pouvons choisir aussi la distance. Donc, la distance, ça va de 800 mètres jusqu'à 3200 mètres. Ensuite, nous pouvons choisir la surface, donc la surface dure, la surface ferme, la surface moyenne, la surface molle, très molle ou la surface très dure. Ensuite, vous allez pouvoir choisir ces stats. Donc, les stats, ça va du niveau 1 jusqu'au niveau 20. Non, niveau 10, pardon. Ensuite, voilà. Après, là, c'est là qu'on peut régler tout ça. Du coup, hop, cheval niveau 10. On peut monter, par exemple, vous voyez ces stats, là, je veux qu'ils soient déjà pratiquement au max. Donc, ça va entre 1 et après, ça dépend du niveau. Plus le niveau, le grade étoilé est élevé, plus il y aura de level dans un stat. Donc, là, on a jusqu'à, je ne sais pas encore combien de level pour niveau 10. Peut-être bien 40, même plus. Waouh ! Donc, voilà, c'est intéressant. Voilà, jusqu'au level 50 et 225. Voilà le maximum. Et minimum, c'est le level 1. A savoir que, quand vous allez faire ça, là, le niveau, c'est ce qui va déterminer le prix de votre cheval dans le market pour l'acheter après. Plus vous allez mettre un cheval avec un gros grade, des stats ou des stats avancées. Parce que si on met un cheval grade 10, niveau 1, il ne va pas coûter le même prix qu'un cheval level 50 ou level 20, etc. Il va y avoir une différence de prix. Mais déjà, l'étoile va donner un certain prix au cheval. C'est-à-dire que si on met un cheval niveau 8 pour entraîner, donc là, on va le faire pour la vidéo, du coup. Je peux tout baisser. Je baisse vraiment au niveau 1. Excusez-moi. Je baisse tout au niveau 1, du coup. Et il sera moins cher. Et par contre, pour augmenter le level, il faudra que je fasse des courses. Et ensuite, que je l'entraîne. Voilà. Après, vous voyez, on a différents... Par exemple, on a différents critères. Acceleration level 1, ça va de 59. À 63. Voilà. Ensuite, le level 2, ça va de 64 à 66. Et ainsi de suite. Pareil, c'est-à-dire que si vous mettez un niveau 1 avec le stat 59, enfin, avec tous vos stats, par exemple, voilà, 59, il va coûter moins cher qu'un level 1 avec déjà les stats maximum de 63. Ensuite, ce qui va nous intéresser aussi beaucoup, et je pense que ce que vous attendez tous, c'est l'apparence. Donc, on peut voir qu'on a vraiment une grande palette de couleurs. On va commencer par exemple de ce niveau-là. Et regardez tout le choix qu'on a. On a vraiment beaucoup, beaucoup de palettes de couleurs. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais aller vous montrer une par une. Donc, on a celui-ci, genre en mode papy, par contre, on va le remettre d'une robe normale, genre rien du tout. Voilà, 9. On a ce gris-là, ce gris-là. On a vraiment beaucoup, beaucoup de variantes de couleurs. Toutes relativement bien nuancées. Vous voyez, des fois, ça ne joue pas à grand-chose. Mais là, on a un alzan qui tire vraiment vers le orange. Et là, on a un alzan qui va plus tirer vers le même, qu'on pourrait presque dire aubert. Après, on a vraiment différentes variantes de gris. Là, ce qui change, c'est un peu les couleurs de ses naseaux, de ses crins. Parce que vous voyez, au niveau de sa robe, il n'y a pas grand-chose qui change aussi au niveau de ses yeux. On a ce gris-là qui se rapproche fortement du blanc. C'est un peu dommage, là, que gris, c'est comme ça. Là, on a un cheval vraiment presque blanc. On a vraiment un grand choix, du coup, dans ce que nous voulons. Vraiment, vous allez pouvoir créer votre cheval. Mais, entre guillemets, le cheval de vos rêves. C'est juste, voilà, il y a juste un petit bémol. C'est vrai que c'est dommage qu'on ne puisse pas faire reproduire ces chevaux-là. Ou, par exemple, sur 10 créations, on a besoin d'en faire reproduire 2. Parce qu'imagine, dans le marché, vous ne trouvez pas. Moi, j'ai le problème où je n'ai que des baies. Donc, si je voulais un gris, c'était plus délicat. Et vous voyez, j'ai vraiment... Il y a beaucoup, beaucoup de couleurs, après, qui se ressemblent. C'est vraiment un détail de nuance qui ne se joue à pas grand-chose. Et ça fait aussi le détail d'un jeu. Il m'y a de rien. Vous allez me dire, mais oui, mais Timberland, tout ça, mettre en place, c'est facile. Je ne suis pas sûre que ce soit si facile que ça. Il faut regarder quand même les détails du cheval. Savoir que, de base, c'est un jeu mobile. Donc, peut-être, est-ce qu'il n'avait pas déjà prévu, à terme, de le mettre sur PC pour avoir des graphismes, pareil, pour un jeu mobile ? Vous en connaissez beaucoup, même... Là, c'est un jeu en mode PC. Vous en connaissez beaucoup, des jeux PC qui ont ces graphismes-là. Moi, par SSO, les Sims, quand on met les modes, les Sims 3 avec les modes et Red Dead, je ne connais pas des graphismes. Voilà. Bon, après, Red Dead, c'est encore un level au-dessus. Mais là, pour un jeu basique, enfin, basique, entre guillemets, les graphismes sont très jolies. Vous voyez, toute la multitude de robes qu'on a. Donc là, on va en sélectionner une. On va mettre n'importe quoi. Qui n'a pas trop de nuances. Voilà. Ouais, celle-ci est très bien. Ensuite, pattern. Qu'est-ce que c'est ? Ça va être le motif de la robe. Il y en a plusieurs. Donc, d'Apple, vous voyez, il y a des petites tâches. Là, elles sont réparties différemment. Là, elles sont plus petites. Là, c'est plus des grosses tâches, plus... moins... qui se voyaient moins. Qui sont des moins aux yeux, voilà. Après, on a celle-ci. Vous voyez, déjà, tout ce qui est d'Apple. On a plein de trucs. Ensuite, on a ça. Alors, ça, j'adore. Après, je ne sais même pas si on a ça dans la version mobile. Ça. Voilà, j'ai eu un cheval comme ça et ça donne de très beaux poulains. Ça, tout comme moi, Appalousa. Vous avez déjà vu un pur sang Appalousa, vous ? Pint Appalousa. Il est pi Appalousa. Claudie, Pint Appalousa. Parce qu'en effet, ça fait penser à du nuage, qu'on se le dise. Ça, alors... Là, le défaut, on le retrouve aussi sur mobile, c'est là, le gros triangle. Pourquoi ? Pourquoi ne pas avoir un peu plus nuancé ? Est-ce qu'en fait, ça fait une grosse, grosse démarcation ? Donc, ce n'est pas très beau. Après, c'est chacun les goûts et les couleurs. Après, on a du pi. Moi, je ne suis pas fan des chevaux pi, mais je vois avec que sur ce jeu, les chevaux pi sont très, très beaux. Hop. Voilà, on a vraiment plein de variantes. Vous voyez toutes les variantes de pi qu'on a. On a même un pi avec une dominance de blanc, chose qui n'est pas fréquente. Après, il y a un pi avec vraiment une dominance de baie. Pinto strip, d'ailleurs. Vous avez vu, avec strip, pour les rayures. Ensuite, on a le pinto band. Donc, comme s'il avait une grande bande blanche, ici, et c'est tout. Pinto fade. Donc là, c'est vraiment au niveau de l'arrière-main du cheval. Rubicano. Donc voilà, ça, c'est un peu quand il est strié. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que vous comprendrez. Voilà. Là, il est un peu plus. Vous voyez, là, il était moins. Là, c'est un peu plus poussé. Du coup, voilà, pour vous expliquer. Sabino. Splash White. Donc là, ça va être la marque en tête. Ouais, machin, machin. Milky Way. Donc, les petites taches blanches qu'on aime. Là, c'est l'inverse. Du coup, il est blanc avec les petites taches marrons. Encore plus. Là, donc, il est carrément léopard, comme écrit ci-dessous. Et In Sporting. Donc là, il est capé. Voilà, il est capé. Là, il est un peu plus. Vraiment, c'est genre l'ensemble du corps, mis à part la tête et les membres. C'est très mignon. Là, après, c'est des petits points plus éparses. Là, moins éparses. Plus petits, mais plus condensés entre eux. Là, rien du tout. Ensuite, nous avons les marques en tête. Donc, nous avons ça. Là, les trucs, les badger face. Donc, les espèces de traits au niveau des yeux. Ça, ça. Il y a vraiment une multitude. Et regardez, je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous voyez, là, le cheval, son oeil, comme il est dans le blanc, on peut voir le détail du contour des yeux qui est rose. Et dès qu'il n'est plus dans le blanc, il redevient comme de la couleur normale. C'est un petit détail. Des fois, ça peut faire beaucoup. Là, pareil, vous voyez les naseaux. Il a un petit peu du ladre, ce qui est rose. Là, pareil. Bon, je ne suis pas très fan. Là, le gris, ça fait bizarre. Vous avez déjà vu ça. Bon, par contre, son toupet est ripé. Ça, j'adore. On avait un cheval dans mon club qui avait ce style de marque en tête. Ça lui donnait une tête vraiment adorable. Mais bref. Sinon, on a ça. Vous voyez, il y a plein de milliers. On a toute, toute, toute petite pelote. Là, on a la moitié de la face. Là, hop, on a une liste un petit peu coupée. Là, on a une liste... Moi, ça me fait penser à un point d'interrogation sans le crochet du point d'interrogation. Là, c'est totalement irrégulier. Là aussi. Mais c'est vraiment mignon. Vous voyez, même, on dirait que comme si on avait mis de la bombe sur le cheval. Genre, ce n'est pas une marque blanche en tête, bing, collée. Là, on voit comme si, oui, il y avait du mélange dans les poils, dans sa robe. C'est vraiment chouette. Là, c'est très original. J'aime beaucoup. Donc, c'est... Là, on peut voir que c'est juste au niveau de la lèvre supérieure. Là, c'est presque, on pourrait appeler un ladre. Mais normalement, un ladre, c'est rose. Là, c'est une pelote plus grosse. Là, un peu plus. C'était une étoile. Ça a une liste. Donc, il a plusieurs types de listes aussi. Il a aussi du bois dans son blanc, etc. Donc, là, pareil, c'est au niveau de ses lèvres et l'arrière. Ensuite, pour chaque membre, nous avons... Donc, on serait bien de commencer par 9. Voilà. Du coup, c'est les mêmes marques pour chaque... Nous avons... On peut mettre les balsanes qu'on veut. Donc, pas de balsanes. Une petite... Une balsane à peu près normale. Une toute petite balsane. Presque une trace de balsanes. Là, on a une chaussette, entre guillemets. Là, on a une petite balsane encore plus petite. Désolé, je ne sais plus le nom des balsanes, clairement. Bref, ne faites pas la morale là-dessus. Ce n'est pas le sujet. Je ne vous montre vraiment que la création de chevaux. Hop, vous voyez, là, une bagne commence presque au chaussée. Là, on redescend. Là, on remonte. Hop, hop, hop. Là, on a une toute petite trace de balsane. Regardez au niveau du creux. Enfin, au niveau de ses glômes. De son glôme. Là, on n'a rien. Et vous voyez, ça va être ça, en fait, pour tous les membres. Et on a une particularité sur les postérieurs, du coup. Donc là, jusqu'ici, tout va bien. Et il me semble que le postérieur, ça peut monter très, très haut. Voilà, là, il n'y a pas sur l'intérieur, mais que sur le postérieur, vous pouvez avoir ceci. Bon, je voulais me faire un chevalpi. Donc, je vais me le faire en deux speed. Vous m'excusez, mais comme ça, on le crée ensemble. Hop. Voilà, c'est celui-là que je voulais. Il n'y a pas où vous pouvez. Là, je veux qu'il ait le membre complètement blanc. Je lui mets cette balsane-là. Vous voyez, ça va tout relier le membre. Je ne veux pas qu'il ait le membre complètement blanc. Je peux faire ça. Ou alors, je peux faire ça. Il y a vraiment une multitude de choix qui est possible. Je trouve ça impressionnant. Là-dessus, ils ne nous ont pas déçus. Je trouve ça très, très bien. Et voilà. Ensuite, vous créez votre cheval. Donc, vous faites save. Randomize, à mon avis, c'est pour quitter ou réinitialiser. Vous faites save. Donc, hop, save. Après, vous pouvez l'upload sur la communauté ou non. Donc, moi, non. Je le ferai quand je ouvrirai en français. Après, pour avoir votre cheval dans le market, vous allez dans votre collection. Vous voyez, là, vous avez vos chevaux, machin. Et c'est lui, je viens de le créer. Ah bah, j'ai fait, ok, d'accord. Il se sent comme deux gouttes d'eau. Du coup, si je veux l'éditer, juste appuyer sur Edit. Voilà. Là, je n'ai pas à l'éditer. Mais vous voyez, je peux changer son nom, machin. Voilà, je vais l'appeler méthode mouton. C'est très, très bien. C'est magnifique. Par contre, je ne veux pas de réappuyer sur Save. Alors, les surfaces... Je mets les surfaces moyennes. Et voilà, préférences, vous voyez, je mets du 1800. Voilà. Les positions, j'aime bien quand ils sont devant. Voilà, hop. Et c'est une jument. Donc, je fais Save. Donc là, je vais être obligée de refaire Save. Ils m'ont proposé de le re-upload si je veux. Donc, je ne veux toujours pas. Ça, ça ne change pas. Ensuite, pour que mon cheval apparaisse dans le Market. Vous voyez là, Show and Slow in the Market. Donc, en gros, ça doit être dit en français. Apparaître dans le vendeur de chevaux, dans le Market des chevaux. Enfin, bref. Vous cliquez là. Vous voyez, là, il y a cette petite icône qui apparaît. C'est-à-dire que votre cheval est disponible dans le Market pour votre partie. Si jamais je veux mettre lui, je peux en mettre plusieurs. Voilà. Si je veux mettre tous ces chevaux dans le Market, je les mets dans le Market. Il n'y a pas de souci. Hop. Et si je veux les enlever, j'ai juste à recliquer. Donc, voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Une fois que c'est fait, je peux quitter, machin. Je rends dans ma partie. Là, je suis dans ma partie, du coup. Et là, vous voyez, les chevaux se sont mis à jour. Là, vous voyez, la jument que j'ai créée. Elle est l'8. Elle est niveau 1 par... Enfin, l'huitième étoile. Niveau 1 partout. Et vous voyez déjà le prix de 2.790. Vous pouvez dire, mais c'est hyper cher et tout. Bah oui, j'ai mis une étoile 8, machin. J'ai mis les stats max level 1. C'est un peu normal. Et en soi, quand vous allez augmenter dans le jeu, vous avez la rendu compte que ce prix-là, c'est pas si cher. Parce qu'un cheval de étoile 7 au niveau 1, c'est déjà 1 million à peu près, en moyenne. Ça va entre plus de l'800 000 et 1 million et des brouettes. Voilà. Donc, en fait, le prix est justifié. Le seul bémol, en effet, vous voyez, Cannot Bread. Donc là, je ne vais pas l'acheter parce que je ne peux pas. Mais je ne pourrais pas la faire reproduire, ce qui est dommage. Après, voilà, si vous... Si vous l'achetez, après, elle sera plus disponible dans votre market. Elle sera disponible si vous la revendez, je pense. Et voilà. Vous ne voulez plus l'avoir dans votre market parce que finalement, ça ne vous intéresse pas. Vous vous rendez dans le créateur de chevaux pour avoir à nouveau les deux chevaux disponibles du market et non plus un seul. Parce qu'il va y avoir que votre cheval dans le market, il va prendre un slot. Donc, hop, vous enlevez là. Il va vous prendre une place dans le market. Vous allez avoir deux chevaux disponibles par le jeu. Vous n'allez avoir plus qu'un. Là, je me rends dans le market. Il est encore là, mon canasson. J'attends. Donc là, on va le faire pour la vidéo. Hop, j'ai juste à actualiser. Et vous voyez, il n'est plus là. Maintenant, je veux le remettre. Je me rends à nouveau dans le créateur de chevaux. Je vais dans ma collection. Et j'ai juste à recliquer ici. Ensuite, je me rends à nouveau dans ma partie. Hop, story. Le market. Oh bah mince, mon cheval, il n'est pas là. Mais qu'est-ce que j'ai fait juste avant ? J'ai actualisé, non ? Et voilà, mon cheval est réapparu. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur la création des chevaux. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Tout ce qu'il est possible au niveau de l'apparence et des stats de modifier. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, si vous avez créé un cheval. Ou alors, quel est le cheval de vos rêves ? Ça m'intéresse et je compte bien qu'on puisse échanger sur ça entre nous. Sur ce, je vous donne à tous et à toutes une très belle journée. C'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et de vous sortir encore une fois une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt.